Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 week-end. Voici les titres de ce vendredi 30 avril. Le Premier ministre Jean Castex présidait ce vendredi la cérémonie d'hommage national à Stéphanie M, cette agente administrative assassinée par un terroriste il y a une semaine. Un hommage qui a eu lieu à Rambouillet, là où elle travaillait en présence de nombreux ministres et élus. A Saint-Quentin-en-Yvelines, le vaccinodrome au Vélodrome National sera désormais ouvert la nuit. Au lieu de fermer ses portes à 18h, il continuera les vaccinations jusqu'à 23h. Notre invité Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, sera avec nous pour faire le point sur la vaccination. Enfin, comme chaque semaine et même confinée, Célia Gatsongo vous présentera ses idées sorties et loisirs. Comme je vous le disais, en titre, l'hommage national à Stéphanie M, cette agente administrative du commissariat de Rambouillet assassinée vendredi dernier par un terroriste, a eu lieu ce vendredi 30 avril. C'est le Premier ministre Jean Castex qui a présidé cette cérémonie. Astrid Bergère, accompagnée par Célia Gatsongo, ont été sur place. C'est ici, derrière moi, que vendredi 30 avril s'est tenue la cérémonie d'hommage national à Stéphanie Monfermé. Cette agente administrative de la police a été assassinée une semaine plus tôt, à quelques centaines de mètres d'ici, au commissariat de police de Rambouillet, où elle travaillait depuis 1993. L'émotion était vive. Ici, cet hommage national a été présidé par le Premier ministre, Jean Castex, en présence d'autres ministres et secrétaires d'État, ainsi que des élus du territoire. Sa famille était également présente sur place. Une cérémonie sobre et républicaine, ici, sur la place André Thaumé. Jean Castex s'est exprimé. Il a rendu hommage à Stéphanie Monfermé, qui l'a qualifiée de serviable et dotée d'un caractère heureux. « Inutile de dire qu'elle était toujours accueillie à bras ouverts dans ce commissariat dans lequel elle travaillait depuis le début de sa carrière, en 1993, où chacun la connaissait et où elle était un peu comme chez elle. Elle était d'ailleurs partout chez elle, à Rambouillet. » Après cette prise de parole, Stéphanie Monfermé a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Une minute de silence a également été respectée par l'ensemble des personnes sur place. Après la Marseillaise, la famille a quitté les lieux, accompagnée des politiques, sur un titre de Bonnie Tyler. « C'était une très jolie cérémonie qui était digne, qui était simple et qui, à mon avis, ressemblait à Stéphanie. » « Je crois que c'est bien que la République se soit déplacée chez elle, que la République se soit déplacée comme ça, dans ce territoire rural de l'île de France, ce petit bout de France, Rambouillet, qui a été tellement traumatisée par cet attentat, tellement bouleversée. C'est un éclair dans un ciel bleu. » « Autour de cette place, il y avait aussi des habitants. La ville avait installé un écran géant pour qu'ils puissent assister à la cérémonie. On écoute leurs réactions. » « C'est quelqu'un qui représente la France, qui nous défend tous les jours. » « Et de me dire que quelqu'un lui a ôté la vie, c'est s'attaquer à la France. » « C'est pour ça que je suis ici, pour lui rendre hommage et montrer à ses proches qu'elle méritait ce grand hommage et que tous ces gens soient là. » « Très émouvant, très beau discours. Très bien, très bien. » « J'ai mon père qui est policier, donc je voulais être là aussi pour lui. C'est un moment aussi qui, je pense, doit tous nous rassembler et faire en sorte de ne pas tomber face à ça. » « Comme on l'a entendu, ce qui est sûr, c'est que cet acte terroriste a marqué les Rambolitains ainsi que l'ensemble de la nation. Ils n'oublieront jamais Stéphanie Montfermé. » Dans le reste de l'actualité, c'est désormais officiel. Le déconfinement se fera en quatre étapes. Le président de la République a dévoilé le calendrier jeudi 29 avril. Premier rendez-vous donc de ce déconfinement progressif le lundi 3 mai. Comme vous voyez s'afficher à l'écran, pas de surprise. Fin des limitations de déplacement ou encore rentrer des collégiens de 4e et de 3e et des lycéens en présentiel en demi-jauge. La deuxième étape, et ça c'est une nouveauté, ce sera le 19 mai. Le couvre-feu sera décalé à 21h. Et les terrasses ainsi que les musées, cinémas, monuments ou encore théâtres pourront rouvrir leurs portes, tout comme les établissements sportifs. La troisième étape est celle qui s'apparente le plus à un réel déconfinement. Ce sera le 9 juin. Décalage du couvre-feu à 23h cette fois-ci. Réouverture des cafés et restaurants en intérieur. Mais aussi des salles de sport, des salons et foires d'exposition avec des jauges de limitation de personnes. Enfin, dernière étape qui devrait marquer la levée des restrictions. Le 30 juin prochain, fin du couvre-feu, plus de jauge pour le nombre de personnes. En revanche, les discothèques, elles, resteront fermées. Attention, ce calendrier est évidemment donné à titre indicatif. L'évolution de la situation sanitaire nationale ou locale pourrait changer ses prévisions. Toutes nos informations et les précisions à retrouver dans le 7-8 journal de lundi à 18h. En direct, présenté par Grégory Canali. Et qui dit déconfinement en quatre étapes, dit aussi vaccination qui s'accélère. Pour en parler avec nous, nous accueillons en visioconférence avec nous, Jean-Michel Fourgousse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines est très bon élève sur la vaccination. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et cette agglomération, c'est la première à avoir mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui un vaccinodrome. Alors, ça a été mis en place au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Cette semaine, c'est 70 000 doses administrées qui a été dépassée. C'est un chiffre record. Au total, environ 500 personnes sont mobilisées depuis le 18 janvier dernier pour faire jusqu'à, et même voire plus, de 3 000 vaccinations par jour. Justement, à ce sujet, Nicolas D'Anville, maire de La Verrière et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, s'est exprimé chez nos confrères de CNews mercredi 27 avril dernier. Il a déclaré que l'État doit rembourser les frais engagés par les collectivités dans le cadre de cette vaccination. Est-ce que c'est aussi votre souhait, Jean-Michel Fourgousse ? Et combien cela représente-t-il, justement, dans votre budget, ce coût de la vaccination ? Écoutez, je crois que c'est en cours, d'abord. L'État se prépare à indemniser. On n'a pas exactement les chiffres. Alors, pour nous, les chiffres, c'est environ un million d'euros, déjà, rien pour le fonctionnement. Et alors, selon le nombre de mois, je vous dirais ça quand on a à clôt cette opération. Deuxièmement, il y a le coût du vélodrome. Alors, le vélodrome, il coûte 4 millions par an. Donc, ça vous donne une petite idée. Et ensuite, vous avez le coût des médecins. Ce sera environ un million d'euros. Mais là, c'est l'État qui les paye, le médecin infirmier. Et il y a le prix des vaccins qui va tourner autour d'un million. Donc, vous voyez, ça vous donne un, deux millions, plus 4 millions le prix du… plus un million de fonctionnement. Voilà, ça vous fait quand même, vous êtes à 7 millions quasiment. Donc, c'est quand même une opération très coûteuse. Mais, la vie, je dis, quand vous êtes un élu, un responsable même de plusieurs collectivités, c'est-à-dire comment ça s'est passé cette décision ? Les 12 communes, il y a 12 communes à Saint-Quentin. Bon, soit on faisait chacun notre petit centre de vaccination, soit on le faisait tous ensemble avec, en mettant le paquet, vraiment en termes de qualité, en termes de moyens, de médecins, de coordination, de parking, de rapidité, bien sûr, de suivi administratif. C'est ce qu'on a choisi. Et effectivement, Saint-Quentin est devenu un des vaccins de rôles majeurs en France. Donc, et en même temps, le gouvernement fait un effort sur nous puisqu'on a des doses départementales et on a des doses nationales, ce qui, effectivement, permet d'essayer d'être très opérationnel. Il y a une bonne coordination. À partir de ce 30 avril, le vaccinodrome passe en nocturne. C'est bien ça, on va en parler juste après. Au lieu de fermer, du coup, à 18 heures, le centre restera ouvert jusqu'à 23 heures. C'est une première. 500 doses supplémentaires de Pfizer et de Moderna sont donc prévues pour ces créneaux de nuit. Jean-Michel Fourgousse, pourquoi ce choix d'ouvrir la nuit ? Parce qu'on sort maintenant des 60 ans, entre guillemets, et là, je comprends que ce soit le gouvernement qui gère ça, parce que c'était les plus de 65 ans qui étaient les plus exposés, puisque 90% des décès Covid sont dans les plus de 65 ans. Mais maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'ils nous laissent faire. On sait gérer des files d'attente mieux que quiconque. Les collectivités ont une organisation, elles gèrent des événements sportifs. Enfin, nous, c'est la Ryder Cup avec 300 millions de personnes. Mais voilà, on sait faire. On a quatre sites olympiques. Le Vélodrome a une organisation déjà préexistante. Donc, on nous laisse faire parce qu'il est évident que maintenant, plus vous descendez, entre guillemets, vers les jeunes, plus vous avez de monde, et notamment les actifs. Et les actifs, il faut les relancer. Nos entreprises, elles le demandent. Et Saint-Quentin, qui est un des gros PIB par habitant en France, un des plus gros après Paris, bien sûr, a besoin d'aider les entreprises et tous les salariés. Et pour ça, donc, on va devoir augmenter. Et c'est pour ça qu'on va commencer à tester ce soir une première nocturne, mais qui sera surtout faite pour les actifs, une fois qu'on aura toutes les autorisations. On en a besoin alors très vite des autorisations, parce que là, on perd du temps, on perd même des créneaux. Voilà le but de cette nuit, c'est qu'il faut se rôder, c'est une autre organisation pour qu'on soit prête, dès qu'on a le quai. On va déjà commencer aussi à prendre la semaine prochaine, également, des gens des bureaux de vote. Alors, ça concerne d'abord, bien sûr, Saint-Quentin. On est en train de régler les autorisations avec les uns et les autres. Bien sûr, on a vu des élections départementales et régionales qui approchent. Voilà, ça, c'était annoncé par le gouvernement. Voilà, les assesseurs qui pourront se faire vacciner au vaccinodrome. Merci de nous l'annoncer. Justement, ces nocturnes, vous disiez, elles vont ouvrir des créneaux supplémentaires ? Bon, qui vont avoir une élection partielle. Bon, ben, donc, c'est nous qui allons les vacciner. Il y a des là les plus courts, voilà. Oui, comme c'est le cas, par exemple, à Chevreuse. J'y reviens, des nocturnes qui vont ouvrir des créneaux supplémentaires, on l'a bien compris. Justement, est-ce que vous souhaiteriez que la vaccination soit ouverte à l'ensemble des personnes majeures, donc de plus de 18 ans ? Nous, on souhaiterait, comme dans d'autres pays, je crois que c'est le cas en Allemagne, maintenant qu'on a réglé le problème de la partie la plus sensible des plus de 15 ans, qu'on nous laisse faire, on sait faire. Bon, et les critères, qu'on arrive de mettre des critères, des sous-critères qui ralentissent les files d'attente, qui ralentissent le travail des médecins, des infirmiers. Alors, on va prendre, il faut très vite qu'on ait au moins l'autorisation des plus de 50 ans. Je veux dire que c'est... D'autant plus que tous les centres laissent passer les plus de 50 ans aujourd'hui, donc ça ne sert à rien de faire des lois, des règles qui ne sont pas adaptées au réel, parce que les gens qui sont sur le réel, ils appliquent la réalité. Donc, il faut faire conformer les deux. Bon, donc, une fois qu'on a ça, et je pense que ça va être dans les jours qui viennent, eh bien, bien entendu, on va avoir beaucoup plus de monde qui vont se proposer. On a Doctolib, quand même, qui nous aide à gérer ça. Mais on est prêts. Eh bien, merci Jean-Michel Fourgousse d'avoir été avec nous pour parler vaccination pour ce 7-8 week-end. Je rappelle que vous êtes le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end, comme chaque vendredi, et même pendant le confinement, Célia Gatsongo vous propose ses sorties loisirs. Cette semaine, nous allons parler alimentation. Avec l'arrivée des beaux jours, vous avez peut-être envie de vous lancer dans des plats plus sains et plus équilibrés. Odette Haddad, coach en nutrition à Versailles, vous a concocté une recette simple et fraîche. Les quantités sont destinées à deux personnes. Le reportage de Mélanie Poquet et Michael Elmiderot. Hola, bienvenue à la Positive Académie. Venez avec moi, on va préparer une belle salade de saison. Venez. On va commencer par blanchir du coup les petits pois. 3 minutes dans l'eau. On va laver les épinards. Si vous utilisez ce type d'épinards, donc des grandes feuilles, il faudra juste les émincer pour les rendre un peu plus agréables en bouche. Ensuite, je vais m'occuper de tailler mes courgettes en taglatelle. Pour cela, vous pouvez soit utiliser une économe ou on peut aussi utiliser une mandoline. On va faire sauter rapidement les asperges avec un petit peu d'huile d'olive et de l'ail écrasé dans une poêle. Je vais les couper en biseaux. Dans une poêle qui est déjà bien chaude, je rajoute les asperges et après je rajoute l'ail. C'est vraiment le faire sauter 3 minutes. Pour préparer la sauce, on va simplement mixer tous les ingrédients dans un blender. On va commencer par notre avocat. On va faire 40 g de noix de cajou, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de tamari. On va mettre une bonne poignée de basse au pique. Les jus d'un citron, un citron et demi. Je vais rajouter juste un petit peu d'eau pour aider les tout à se mixer. Maintenant, je rajoute mes petits pois et je rajoute la sauce. On va passer au dressage. Je vais rajouter 3 fraises. J'ai rajouté nos asperges. Et puis, j'aime bien finir avec un petit peu des graines de sesam. Bon, voilà, notre salade, elle est prête. Ça nous a pris peut-être 15 minutes pour la préparer. Vous avez un plat qui est coloré, qui est frais, qui est des saisons. Et je suis sûre que vous allez vous régaler. La course à la présidence, nouveau jeu de société créé par un Guyon Courtois. Le but est d'incarner un candidat à une élection et la remporter coûte que coûte. Une cagnotte en ligne a été lancée il y a trois semaines pour financer ce jeu. Le reportage d'Astrid Bergère. Participer à une campagne présidentielle et tenter de remporter une élection, c'est le but du nouveau jeu de société, la course à la présidence. Créé par un habitant de Guyon Courtois, l'idée lui est venue il y a un an. Je pense que le premier confinement, on l'a tous vécu différemment. Nous, on a fait pas mal de jeux de société, on a tourné avec les jeux qu'on avait. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un jeu moi-même. Donc je l'ai fait, je me suis lancé, on a fait quelques parties, on a bien aimé. Et voilà comment c'est venu. A partir de 12 ans, entre 2 et 6 personnes peuvent jouer. Le but, incarner un candidat et réussir par tous les moyens à remporter des électeurs. Au fur et à mesure des tours, on va devoir prendre la décision à chaque moment de notre campagne finalement, de prendre tel ou tel investissement pour développer sa stratégie de campagne. Donc ça va être soit via des promesses politiques, soit via des actions ou des cartes coups bas pour aller attaquer les adversaires. Le but n'est pas d'éduquer à la politique, mais simplement de jouer et avec beaucoup de second degré. Le jeu est disponible en précommande sur un site de financement participatif en attendant sa sortie en magasin. Si tout va bien, dès que je vais les recevoir à partir de septembre, si les délais sont respectés, je pourrais directement en envoyer dans certaines boutiques partenaires qui accepteront de les vendre. Donc déjà dans les boutiques aux alentours et après au fur et à mesure toutes les boutiques qui seront intéressées en France. La cagnotte en ligne lancée il y a deux semaines a déjà atteint 80% de son objectif. Dimanche 2 mai, c'est la journée mondiale du rire. Le rire procure de nombreux bienfaits. Deux sérieuses thérapies sont même proposées. Carole Fortuna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musicothérapeute et formatrice en yoga du rire. Alors avant de parler de vos activités, peut-être première question. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Est-ce que vous pensez qu'on rigole moins et surtout, est-ce que c'est grave ? Alors, on rigole moins, ça c'est certain. Et c'est pour ça que nous sommes là, moi et les autres professeurs animateurs de yoga du rire pour libérer le rire de tous. Et oui, c'est grave de ne pas rire. C'est grave parce que le rire apporte tellement de bienfaits à notre corps, à notre esprit et à notre relation qu'il est important de rire. Et justement, quels sont les bienfaits du rire à rire tous les jours ? Alors, les bienfaits sont nombreux. Ils sont nombreux. On va d'abord ce que j'appelle moi délivrer la dose de bonheur, c'est-à-dire délivrer des hormones qui nous font du bien. De la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et de l'endorphine. Alors, ce sont des hormones qui permettent de trouver la motivation et on en a besoin en ce moment, qui permettent aussi de créer des relations saines. Alors, comme on est en manque de relations saines, et ça, entre autres, c'est l'ocytocine. D'ailleurs, on l'appelle l'hormone du câlin. On en a besoin en ce moment parce qu'on ne peut pas se toucher, on ne peut pas vraiment se rencontrer. Donc, c'est nécessaire de la libérer. La sérotonine qui permet, elle, de se sentir plus importante et d'éviter la dépression. Et puis l'endorphine qui permet d'atténuer la douleur. Donc, ces bienfaits sont importants. En plus de cette dose de bonheur, le yoga du rire permet d'avoir une oxygénation complète. On oxygène jusqu'au cerveau puisqu'on va s'appuyer sur une respiration abdominale et puis faire un énorme travail du diaphragme et de respiration. Donc, du coup, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne une tonification du système cardiaque. Ça entraîne aussi une oxygénation du système sanguin. Donc, ça, c'est pour le corps. Et pour l'esprit, eh bien, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir rire ? Qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher toutes ces émotions ? Votre société s'appelle Communisson. Vous aidez donc les entreprises ou particuliers à s'épanouir. Concrètement, quelles techniques vous utilisez ? Alors, j'utilise le yoga du rire parce que le yoga du rire, en entreprise, entre autres, favorise la cohésion d'équipe, favorise la créativité. J'utilise aussi tous les outils de libération de la voix parce que la voix, c'est l'expression de son être. Et donc, on la retrouve aussi dans le yoga du rire. Et j'utilise aussi des applications de musicothérapie. Vous parlez du yoga du rire, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le yoga du rire ? Alors, déjà, si vous voulez, je peux vous dire quand est-ce que ça a été créé. C'est une pratique qui a été créée en 1995 par un médecin indien, le docteur Madan Kataria. Et celui-ci s'est appuyé sur de nombreuses études scientifiques qui ont été faites sur le rire thérapeutique. Donc, le yoga du rire, c'est juste, si je le résume, c'est de la mécanique du rire. On va rire sans faire appel à l'humour parce que l'humour n'est pas universel. Donc, on va faire de la mécanique, c'est-à-dire qu'on va faire travailler ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le diaphragme. On va faire... Vous voyez, pas besoin de raconter une blague. On va faire de la mécanique. Et dès l'instant où on met en place cette mécanique-là, même si nous n'avons pas envie de rire naturellement, il faut savoir que le corps ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire naturel. C'est prouvé scientifiquement. Et qu'en plus, au bout de 15 minutes de rire, simulé ou naturel, le corps prend tous les bienfaits que j'ai cités précédemment. Est-ce que vous, vous avez prévu peut-être quelque chose pour cette journée mondiale du rire ? Oh oui, et je ne suis pas la seule à avoir prévu quelque chose. Donc, nous sommes de nombreux, à travers le monde, de nombreux clubs à mettre en place des actions de séances par Zoom, par Internet. Et là, précisément, moi, je vais intervenir pour l'Institut du Yoga du Rire Santé en France. Donc, je vous donne rendez-vous. Alors d'ailleurs, je crois que vous avez eu les coordonnées pour les passer. Je vous donne rendez-vous le 2 mai à 10 heures du matin pour rire avec différents animateurs de Yoga du Rire. L'ouverture se fera avec le docteur Madame Kataria qui nous passera ses messages. Voilà, pour nous, c'est une journée très importante parce que ça nous permet vraiment de balayer le monde entier avec le rire. Et ça, c'est génial. On va passer le rire de la France vers l'Italie, vers l'Angleterre. Enfin, voilà, ça va être merveilleux. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Carole Fortuna, d'avoir été notre invitée. Et le 7-8 Week-ends continue avec Eleonore pour parler de l'actualité. Pour refermer ce 7-8 Week-ends, votre rendez-vous, comme chaque semaine, en partenariat avec les surligneurs. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'Université Versailles Saint-Quentin et fondateur des surligneurs. En termes de buzz, c'est réussi et les réactions sont fortes. Un carteron de généraux en retraite pour reprendre l'expression du général de Gaulle a publié une tribune dans la presse pour dénoncer le délitement de la France sous l'effet, disent-ils, de l'islamisme ou encore d'un antiracisme dont l'objectif serait une guerre raciale et appelant de façon à peine voilée les militaires encore en poste à se dresser contre ce délitement. Or, participer à un mouvement insurrectionnel ou même seulement l'encourager est puni par le code pénal. Et c'est sur ce fondement que Jean-Luc Mélenchon, en tant qu'autorité publique, fait usage de son devoir de saisir le procureur de la République. On note au passage que c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui tweetait dans un contexte de heurts entre gilets jaunes et forces de l'ordre que l'insurrection est un droit et un devoir. Mais ce qui est dit dans cette tribune relève-t-il du code pénal ? Une phrase précise a pu être interprétée comme un appel au coup d'État. Je cite « Si rien ne change, disent les généraux, il faudra que les militaires en activité agissent pour protéger nos valeurs civilisationnelles et sauvegarder nos compatriotes sur le territoire national. » Fin de la citation. Est-ce véritablement une incitation à quoi que ce soit ou simplement du catastrophisme de bistrot aux mots soigneusement pesés ? En tout état de cause, un juge n'aurait pas le droit d'aller lire entre les lignes pour trouver un délit à tout prix. L'appel implicite au coup d'État paraît bien difficile à extrapoler juridiquement de cette tribune même si, médiatiquement, il faut le dire, c'est un succès. Reste que ces anciens généraux ont enfreint le code de la défense sur le devoir de réserve des militaires et sont passibles de sanctions disciplinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le chef d'État-major des armées, le général Lecointre. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi et même confiné. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada